Alors, rapport d'autorité ou affectif, une chose est sûre, c'est que pour nous, et les difficultés auxquelles on fait face, c'est qu'il y a la nécessité d'un temps long. Si on s'appuie sur les travaux de Pascal Joseph, on est dans ce qu'on appelle une société de l'immédiateté, avec cette tendance à l'accélération et à la compression du temps, et un positionnement de cette accélération vis-à-vis des techniques et des pratiques sociales contemporaines. Le tout, tout de suite, comme l'ont dit certains des intervenants avant, devient une tendance générale pour un individu qui est à la fois enfermé dans son présent, coupé de son passé, et qui ne croit guère en l'avenir ou dans ce qu'il y aura derrière. Or, pour nous, l'éducateur, le maître, l'entraîneur, le prof, si justement ils font autorité, c'est justement parce qu'ils viennent de plus loin. L'idée, ce n'est pas qu'il y ait une dimension hiérarchique d'être au-dessus de l'élève, telle qu'on a pu le défendre vis-à-vis de notre vision de l'autorité. L'autorité, c'est ce qu'il va autoriser. Et donc, si je reprends, l'éducateur, le maître, s'ils font autorité, c'est parce qu'ils viennent de plus loin, c'est parce qu'ils ont une supériorité de l'âge, c'est parce qu'ils ont une sagesse, une expérience, et ce rapport important au temps passé fonde leur autorité. En fait, ils ne sont pas au-dessus, les maîtres ou les professeurs, ils sont juste un peu en avance. Et c'est en ça qu'ils vont permettre à leurs élèves de leur recommander davantage des choses que de leur commander des choses. Ainsi, lorsque le temps présent, tel que ça peut être le cas, devient l'ultime référence, nous, on pense que ces rapports entre les enseignants et les élèves, ils vont être bouleversés. Ça va être impossible de créer, de nouer ces types de relations affectives ou ces relations d'autorité qu'on peut avoir avec eux. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, dans chacune des relations qu'on cherche à créer avec nos élèves, c'est de se donner du temps. Alors bien entendu, on se retrouve tous confrontés à la volonté ou l'envie de créer ce genre de relations avec nos élèves, mais on est confrontés à des classes de 24, 25 élèves et à une diversité de relations à créer qui est parfois assez chronophage. Alors pour ça, il y a un espace que nous, on considère comme particulièrement intéressant, c'est l'espace de l'association sportive. Pour constituer ces rapports, tout d'abord parce que ça va permettre de s'appuyer sur une richesse des expériences qui va différencier un petit peu le statut ou la relation que les enseignants peuvent avoir avec les élèves, mais aussi par la fréquence des interactions qu'on pourra avoir avec nos élèves et aussi la nature de celles-ci. L'AS, c'est un espace où on peut avoir, en tant qu'élève, des responsabilités différentes. On peut être amené à occuper différents rôles. On a une proximité plus grande avec son enseignant. Et pour moi, c'est un peu l'espace privilégié pour justement créer une relation un peu affective plus poussée avec les élèves. On va donc terminer nos propos et notre intervention sur un aspect plus professionnel des dispositifs pour justement questionner cette dialectique entre le rapport d'autorité, le rapport à la règle et le rapport davantage relationnel-affectif. Donc, si on reprend les propos d'Éric Prera, et si je ne me trompe pas, tu me diras Stéphane, je crois qu'il va intervenir en plus l'année prochaine, en mars 2019, à l'APES. Donc, finalement, il rejoint cette idée qu'il y a moins une crise qu'une érosion de l'autorité éducative. Et si on remet un peu la focale sur l'APES, on va essayer maintenant de vous proposer deux dispositifs, mais qui finalement seront articulés. Où il s'agira donc de faire accepter et comprendre la règle, mais par tous les élèves. Donc, plus largement, ce rapport à la règle, aux droits et aux devoirs et à l'autorité de l'enseignant. Mais aussi et surtout, à travers des illustrations, dans le cas de la CP4, où il s'agira pour nos élèves de se confronter, coopérer, interagir, mais aussi et surtout éprouver des émotions collectives. Donc, ce rapport d'avantage relationnel, affectif, émotionnel, avec leurs autres camarades et éventuellement enseignants. Et selon nous, donc c'est en cela que les activités issues de la CP4, et pas uniquement le football, peuvent être source, en tout cas, d'enrichissement culturel et social pour nos élèves. Donc, pour ça qu'on est des ardents défenseurs aussi de la CA ou CP4. On va donc finir sur deux dispositifs, encore une fois, articulés, mais surtout, qui mettent bien en tension ce rapport d'autorité, ce rapport à la règle, et ensuite, ce rapport affectif, relationnel, à travers, ici, l'instauration de la faute collective, que j'ai d'abord développé dans le cas de l'association sportive. Comme vous l'a dit, Simon, c'est très souvent un espace, finalement, certes, qui nous laisse du temps avec les élèves, mais peut-être aussi, peut-être pas d'innovation, mais en tout cas, un espace qui nous permet de tester certains de nos dispositifs, et éventuellement des formes de pratique scolaire. L'idée, donc, ici, c'est une forme de pratique scolaire qui, finalement, sera adaptée, et doit être adaptée, pardon, au motif d'agir des élèves, ici, à travers, donc, une règle propre à l'activité futsal, donc, la faute collective au futsal, mais cette règle, finalement, elle est issue d'autres sports collectifs, donc, le basket, ou encore le hockey, et ce dispositif, pour bien le comprendre, il part de différents constats, donc, on est parti, ou je suis parti de problèmes professionnels, notamment, donc, des représentations de mes élèves dans l'activité football, mais aussi, et plus largement, des enseignants, parce que lorsqu'on sait que le football, très souvent, on va dire, au mieux, je dirais, enseigné, ou voire pas du tout par certains collègues, on peut tout de même s'interroger sur la place de cette activité, puisque, encore une fois, vous l'avez vu dans l'image précédente, je vous rappelle qu'on est champion du monde, et surtout, c'est la fédération, plus sérieusement, qui compte le plus de licenciés, donc, moi, ça m'a toujours interrogé, ce décalage, quand une place importante du football dans la société, et, encore une fois, son enseignement en EPS, et donc, ça doit poser problème aux collègues, je prendrais l'exemple ici du football, mais aussi du rugby. Certainement, donc, l'activité football, si on parle des représentations des élèves, et Maxime Travers, elle a plutôt bien développé, il me semble, sur le football de pied d'immeuble, le football serait, bon, alors, certes, amènerait certaines représentations, sur l'aspect individual, voire individualiste des élèves, mais aussi, pour les enseignants, peut-être, je ne sais pas, l'idée que le football est violent, amènerait peut-être des contestations verbales, donc, finalement, perturberait en milieu difficile la relation pédagogique professeur-élève. Or, selon nous, donc, la pratique, plus largement des sports collectifs, pas uniquement le football, en tout cas, comme on l'envisage, à travers la vidéo que je vais vous présenter ensuite, ça favorise davantage les échanges. Et, encore une fois, c'est l'idée de contribuer mutuellement aux compétences de chacun, donc, les joueurs, mais aussi les arbitres. Et donc, dans ce cadre, on va ici retenir l'utilisation de la règle des fautes collectives, donc, on est ici plutôt sur un rapport d'autorité, rapport à la règle qui sera peut-être, dans un premier temps, imposée par l'enseignant, et tout l'enjeu sera, justement, de la faire accepter, voire construire ou co-construire par les élèves. Ici, comme je vous l'ai noté dans le diapo, la règle des fautes collectives, où, simplement, on octroie un pénalty après X fautes cumulées de l'équipe adverse, donc, soit des fautes de jeu, soit contestation, mais, encore une fois, à vous, bien sûr, d'adapter cette procédure à votre propre contexte, en fonction d'un nombre de fautes adaptées, et Nicolas Mascrell a bien montré ce matin, bien sûr, on va peut-être adapter le curseur, en fonction de la temporalité, également, de la séquence, mais aussi, en fonction de votre objectif de réussite ou non de ce dispositif. Ici, le principe de la faute collective, c'est amener le joueur, dans son individualité, dans son individualité, à devoir se maîtriser, puisque, s'il ne se maîtrise pas, il va risquer, finalement, de pénaliser l'ensemble de l'équipe. Donc, ici, pour nous, en tout cas, c'est une opportunité pour les joueurs de concilier l'affrontement, mais aussi le respect des règles, le respect des adversaires, voire des partenaires, puisqu'encore une fois, on est sur une notion de faute cumulée, mais faute collective. Sur la vidéo que je vais vous présenter, j'ai fait, justement, le choix de vous présenter une vidéo, mais en rugby, pour montrer, peut-être, que ce dispositif pourrait, en tout cas, se développer, peut-être, être essayé sur d'autres sports collectifs. L'idée, vous allez voir dans la vidéo, c'est de considérer la règle des fautes collectives presque comme une variable un peu didactique. Un contrat, donc c'est un contrat qu'on fixe avec nos élèves, un contrat de jeu, en début de séquence, bien évidemment, où le rôle de l'enseignant sera d'amener, en tout cas, à expliquer le sens de cette règle, en tout cas, dans ce dispositif. Je vous montre en vidéo, donc très simplement. En deux temps, vous allez voir, d'abord, dans un premier temps, vous avez un élève qui a un très beau maillot jaune, rouge et noir, qui est co-arbitre, puisque l'idée aussi, c'est de dédramatiser un peu ce rôle, ce rôle d'arbitre, donc davantage, prend des décisions à deux et pas uniquement seul. Vous avez un élève qui va, entre guillemets, subir un peu la contestation d'un premier joueur, donc il va être dans une situation presque de vulnérabilité et très souvent, il me semble que nos élèves, ils sont dans une situation de vulnérabilité lorsqu'on leur demande de siffler ou au mieux, simplement lorsqu'on leur donne le sifflet et peut-être encore plus, on a parlé d'inclusion pour nos élèves dispensés, pour les occuper. Et ici, on va essayer de s'interroger ensemble finalement sur quels moyens, quels sont les moyens qu'on peut donner à nos élèves arbitres pour passer de « je subis la contestation » à la fin de la séquence, vous allez voir, il va peut-être prendre une décision plus lucide, mais toujours avec le guidage de l'enseignant. Donc là, l'élève conteste le rafu, il n'est pas d'accord. On ne parle pas parce qu'il sait que la contestation amène une faute collective. Le jeu se poursuit, donc déjà, on diminue aussi le temps, le temps non moteur qui peut être source de conflit. L'élève prend la même décision, donc ici, il a bien perçu le rafu, mais là aussi, début de séquence, il a encore besoin peut-être d'un accompagnement, mais évidemment, d'un guidage de l'enseignant. Il faut aussi être réaliste dans ce dispositif. Donc là, ce qu'on aimerait souligner avant la suite, c'est simplement l'idée que dans cette optique, l'enseignant, son objectif, c'est de donner réellement les moyens aux élèves d'arbitrer, voire de co-arbitrer, et ne pas être dans un sentiment presque de vulnérabilité, qui peut très rapidement avoir, en tout cas en milieu difficile. Ici, dans cet exemple de rugby, si je veux préciser un peu les règles, les fautes collectives, ici, je m'étais centré sur la contestation, mais aussi le raffut, un plaquage dangereux, un plaquage haut, ou encore des percussions. Et encore, là aussi, c'est à vous, bien sûr, d'adapter ce dispositif. Et à la place du pénalty, une pénalité, voire faire reculer toute, bien sûr, la ligne défensive à 10 mètres, peut-être, de sa zone d'embute. Là aussi, je vous laisse, bien sûr, imaginer de quelle manière on peut faire accepter par tous cette règle, une règle qui peut faire autorité à partir du moment où elle va être claire et surtout comprise, comprise par tous, lorsqu'elle aura du sens et un intérêt pour nos élèves. On va donc terminer sur un dispositif, mais qui s'articule, il me semble, assez bien avec le premier dispositif. Donc, c'est l'idée d'accorder un temps mort en EPS et les derniers programmes de lycée, il me semble, vont dans ce sens, justement, en sport collectif. Donc, instaurer des temps de concertation entre nos élèves. Alors, ici, par exemple, d'une minute par mi-temps et par match, pour avoir là aussi la possibilité, donc pour nos élèves, de modifier, d'adapter leur tactique collective, certes, mais aussi, peut-être, pour nos arbitres, de pouvoir progresser aussi dans leur pratique, vous le verrez en vidéo. À l'échelle du cycle, l'ambition, en tout cas, l'objectif, serait peut-être de permettre dans un premier temps d'avoir un temps mort imposé par l'enseignant, donc davantage un rapport à la règle, un rapport qui ferait autorité, pardon, une règle qui ferait autorité pour progressivement et en fonction, bien sûr, de vos objectifs, d'amener vos élèves à choisir délibérément ce temps mort, là aussi, pour que ce dispositif soit signifiant, donc pouvoir prendre un temps mort adapté, bien sûr, à une situation de match propre à la logique de l'activité. Donc, d'une imposition par l'enseignant, donc de la règle, un choix plus délibéré qui favoriserait davantage l'implication et l'autonomie de nos élèves et donc, bien sûr, les échanges entre eux. On montre la vidéo. Donc là aussi, c'est simplement, vous allez voir les différents temps, mais rien de très innovant, mais c'est simplement passer d'une séquence de jeu avec ici, donc l'enseignant positionné à gauche, une imposition du temps mort dans un premier temps puisqu'on est en début de séquence. Ici, donc des élèves qui ont occupé le rôle de co-arbitre, mais aussi élèves à la table de marque, donc ils relevaient ici les fautes collectives et font un retour, donc ils interagissent avec nos deux élèves co-arbitres très fatigués, donc ils ont besoin de s'asseoir sur ce temps de concertation. Là aussi, il faut être réaliste, bien évidemment, ce débat d'idées, bien sûr, dans un premier temps et encore plus peut-être avec leur code langagé et leur difficulté parfois à verbaliser leurs décisions, ça demande bien évidemment un guidage fort de l'enseignant, notamment dans un premier temps, en tout cas pour ces temps de concertation, lors du débat d'idées. Et ici, donc l'idée, c'est rapidement, puisqu'on a un temps très contraint et on a déjà écoulé le temps, l'idée, c'est vraiment être vers une autorité qui rend l'élève auteur, l'idée, c'est rendre l'élève auteur au sens de la définition de Simon, mais auteur par le dispositif et les expériences vécues, donc des expériences authentiques, marquantes, mais pas uniquement dans le rôle de joueur, le rôle d'arbitre également. On va donc finir, mais simplement par des pistes de réflexion, et j'ai bien aimé ce que les collègues ont dit ce matin, bien sûr, ce n'est pas des recettes, ce n'est pas encore moins des solutions, peut-être davantage des pistes de réflexion, sur là aussi l'idée qu'à un moment donné, est-ce que cette relation affective, relationnelle, elle n'est pas privilégiée, mais pas uniquement en milieu difficile, mais quel que soit le statut ou encore l'établissement d'exercice. Et là, pour moi, on peut s'interroger tout de même sur cette relation qui nécessite du temps, et vous l'a dit, je pense, c'est ce que j'ai noté, il me semble, c'est un point de réflexion plus largement au niveau politique. Or, lorsqu'on sait qu'enseigner en milieu difficile, c'est certes avoir un enrichissement au niveau du travail en équipe, et je pense que les collègues, suite à notre intervention, vont certainement évoquer ce point, mais lorsqu'on sait que le turnover est important, donc la rotation des équipes est importante dans ce type d'établissement, moi, ça me pose question sur les solutions qu'on offre réellement aux enseignants pour établir cette relation affective qui demande du temps lorsqu'on a une équipe EPS qui peut, en tout cas, dans certains cas, bien sûr, évoluer très rapidement et chaque année. Et pour terminer, donc, pour revenir sur cette idée de relation affective comme compétence clé à construire par l'enseignant, alors nous, ce n'est pas une question qu'on se pose, on est persuadé que c'est quelque chose qui est nécessaire et qui a un intérêt de créer ce genre d'interaction avec nos élèves. On s'interroge aussi du fait que il y ait peu de travaux qui soient produits là-dessus et que ça transpire peu peut-être dans les formations, enfin, à ma connaissance. Est-ce encore un tabou ? En tout cas, on vous invite très fortement à lire les travaux et les quelques extraits qu'on vous laisse de Maël Vira qui lui va même plus loin en parlant d'un amour compassionnel entre l'enseignant, l'éducateur et ses élèves. Merci de votre attention. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada